... Pourquoi s'enquiquiner avec des chirurgies esthétiques quand on peut très bien s'en passer ? Alors, Merti, avec un prénom aussi drôle, vous êtes humoriste et vous avez écrit ce livre, ni parfaite ni refaite, assez comique sur la chirurgie esthétique. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Merci. Pourquoi vous l'avez écrit et pour qui ? C'est un éditeur qui, en tombant sur une photo et un article qui stipulait que j'étais humoriste et mannequin, c'est poser des questions en se demandant si c'était vraiment compatible d'être mannequin et humoriste. Et en fait, je joue de ma différence. Je suis dans une agence de mannequin pas classique quand même, pas dans les canons classiques de la beauté, mais je suis quand même mannequin dite atypique. Et j'ai voulu développer cette expérience et dire qu'avec des particularités, un physique particulier, on pouvait être belle et heureuse. Si vous deviez donner une définition à la beauté, qu'est-ce que vous donneriez comme définition ? Comment vous la voyez ? Moi, la beauté, je pense que c'est comme les prins charmants dans les contes. C'est un concept mort avant détené. Un peu comme la perfection. Non, j'exagère. Mais la beauté, on y met un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un milkshake. Mais la beauté, d'après moi, c'est le bonheur et ce qu'on dégage. Les expériences de la vie qui font qu'on dégage quelque chose d'agréable pour les autres, c'est ça, la beauté. Mais après, les canons, les idéaux, les proportions, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a des beautés dites classiques et incontestables. Ça, ça existe. Mais je veux dire, la beauté, ça regroupe tellement de choses. C'est le bonheur pour moi, la beauté. Si vous permettez, j'avais une définition de la beauté. Allez-y. Et c'est surtout, je crois, lors d'une émission télévisée avec Gainsbourg, on lui avait posé la question. Bon, c'était pas le prototype même de la beauté. Il avait été très dur avec la beauté. Il avait dit, je ne peux définir la beauté que par rapport à son contraire, par rapport à la laideur. Mais la laideur a un avantage incontestable par rapport à la beauté, c'est que la laideur dure. C'est vrai, oui. C'est vrai, je m'en rappelle. Alors, il y a une partie de votre corps, quand même, dont vous parlez beaucoup dans votre livre, c'est votre nez. Alors, vous dites que dans la famille, vous êtes une famille de nez. Alors, le nez, Finkram, gaufrette, nez de boxeur après le combat, nez de Pékinois, nez creux, truffe de chien. Alors, vous, vous l'assumez parfaitement bien. Est-ce que c'est le cas pour tous les membres de la famille ? C'est à peu près le cas, parce qu'en fait, tout le monde sait à peu près d'où il sort son nez. Moi, j'étais la seule de la famille à être un peu complexée par ce drôle de pif. Parce qu'en fait, n'ayant pas eu mon père, je ne savais pas trop à qui, pourquoi j'avais ce nez-là, qui ne ressemblait pas du tout à celui de ma mère. Et puis, le jour où j'ai compris que j'avais le nez de mon père, tout est allé pour le mieux. Et les idées que j'avais de pouvoir avoir l'idée de le faire refaire, par exemple, ça m'est passé quand j'ai compris d'où je venais, mes origines, l'identité. Et puis, finalement, maintenant, je trouve que mon nez, c'est le signe extérieur de l'acceptation de tout ça et puis de ma personnalité. Parce qu'avec un autre nez, je pense que j'aurais moins de caractère. C'est inaperçu. Donc, ça ne vous dit rien de le faire refaire. En fait, ça ne vous a jamais effleuré l'esprit. Si, ça m'a effleuré l'esprit, bien entendu. Mais avec un peu de maturité, en comprenant d'où viennent les complexes. Les complexes, pour moi, c'est comme les phobies. Donc, quand on comprend d'où ça vient et qu'on a réglé le problème, tout va pour le mieux. Mais par contre, vous êtes quand même passée sous le billard. Vous vous êtes fait opérer. Oui. Vous avez gardé quoi comme souvenir de cette opération ? J'en ai gardé le souvenir que je sais déjà physiquement que c'est difficile de se faire opérer. J'en ai gardé le souvenir d'un chirurgien qui s'arrêtait à temps parce qu'il aurait pu aller plus loin. Parce que moi, j'avais une maladie osseuse qui a fait que je suis dû passer trois fois sur le billard. Et puis, voilà, j'en garde l'idée qu'on peut se faire réparer sans trop en faire. Et voilà. Dans la modération. Alors, justement, vous avez préparé un petit sketch concernant la chirurgie esthétique. Oui, parce que de toute façon, Linda, la chirurgie, quand on se mate dans la glace et qu'on se voit obligé de remonter à coups de main sa paire de seins, de se tirer les cheveux pour retendre les rides et de faire la mou de Donald Duck pour avoir des lèvres pulpeuses, il faut réagir et intervenir au plus vite. Alors, en faisant appel soit à un mari réconfortant ou malvoyant, soit à la médecine d'urgence et à son chirurgien de quartier pour évaluer les dégâts et surtout rectifier tout ça. En effet, toutes celles et ceux des milieux pop et star qui ne sont pas passés par l'ablation du nez se comptent aujourd'hui sur les doigts d'un doigt. Et tous ces people qui se mettent au régime silicone carnet avec comme figure de proue la feu Lolo Ferrari qui même avec ses méga billes Jiggerbags n'a pas sauvé l'équipage du bateau qu'elle a fait elle-même couler sous le poids des kilos de silicone qu'elle achetait au prix de gros et qu'elle se faisait injecter dans les lèvres et les... nénés ! Bravo ! Vous l'avez fait vous-même ? On croit que ça flotte ! Mais ça flotte pas ! Hélas, ma Lolo, ben... T'as pris l'eau ! Et les dents ? Avant, ils étaient en damier ! Une noire, une blanche, une blanche, une noire ! Maintenant, le sourire est plus blanc que blanc et qu'on tient plus de dents qu'il n'en faut ! Trop ! Alors, récapitulons ! Après s'être fait greffer un mignon nasal qui, celui-là, changera pas la face du monde, vitrifier l'écrou et siliconer la tailleuse de... Bip ! On décide de se faire un petit coup en passant, retirer le portrait ! Et pendant que vous êtes sur place, conseillez à votre mari aussi de faire dégraisser son double menton de mammouth et tant qu'il y ait de faire trancher la brioche 100% pur beurre qui lui donne une démarche de mère porteuse à son neuvième mois de grossesse. Et, comme à vous deux, vous avez la troisième intervention chirurgicale gratuite ! Insistez ! Pour qu'il se la fasse... rallonger ! Et si vous constatez que c'est encore vous qui portez la culotte d'un cheval dans le couple, ben, faites-le liposucer, le jetpour ! La morale de cette charnelle histoire d'amour corporelle avec son propre corps est que la chirurgie est un art qui lutte certes contre le lard, mais qu'à force d'en user et abuser, tout le monde va se ressembler. Et je vous rappelle que le clonage est toujours interdit. Alors, de grâce, mais grâce chérie, envoyez-moi péter les bistouri ! Cependant, dans certains cas... Je suis quand même pour. Merci beaucoup, Myrtille ! Avant de continuer, quand même, je rappelle que vous êtes en spectacle, le 3 octobre et le 14 novembre. Tous les mardis, la Myrtille sur le gâteau au Théâtre Denel. À la rentrée, venez nombreux ! Alors, juste une question, quand même, à l'adolescence, là, on vous sent heureuse, on dirait que vous n'avez aucun complexe, mais à l'adolescence, quand même, ça ne s'est pas toujours passé comme ça, une période où c'est tellement difficile de s'accepter physiquement. C'est difficile, enfin, c'est les autres qui vous rendent la vie difficile. Mais non, moi aussi, je suis passée par là, je suis passée par non seulement la phase du nez, parce que je ne comprenais pas trop d'où sortait, mais la phase aussi anorexie, boulimie, toutime, comme j'aime à dire, sachant que moi, on peut en faire des maladies, mais j'essaie justement dans ce livre de tourner ça un petit peu, pas à la gaudriole, mais à la légèreté, pour montrer que ça peut se soigner par la bonne humeur, justement. D'accord, merci beaucoup, Myrti. Je rappelle votre livre, Ni parfaite, ni refaite, aux éditions Favre. Alors, Jenny, même chose que pour Myrti, pourquoi s'enquiquiner avec des chirurgies esthétiques, alors qu'il y a des moyens beaucoup plus, on va dire, loufoques ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon.